C'est aussi l'époque des déménagements. Les professionnels réalisent près de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel pendant les 3 mois d'été. Certaines entreprises vont jusqu'à assurer 20 déménagements par jour. Reportage en banlieue parisienne de Servanadron et Jean-Philippe Equette. Les déménageurs arrivent dans 5 minutes. Séance d'étiquetage, c'est la dernière ligne droite. ... de la petite idée, speedé, speedé, qu'est-ce que ça fait ? C'est où ? C'est là ? T'as mis l'étiquette ? Oui, non, mais pourquoi ? T'as oublié ? Pourquoi tu l'as mis dans ce carton-là ? Par contre, j'espère que vous avez gardé vos clés, les clés de voiture, tout ça dans vos poches ? Oui, oui, oui. La famille Fontaine est organisée, mais le stress est là, il n'y a rien à faire. Les déménageurs sont habitués. C'est tout de suite, attention, mon Dieu, où ça, c'est fragile. Donc, la première chose, c'est de les rassurer. Mais parfois, ça ne suffit pas. Les femmes enceintes qui ont travaillé toute la nuit parce qu'elles sont en retard pour préparer leur carton. Donc, elles sont fatiguées, elles arrivent à le volet des déménageurs et boum, des conlochements. On appelle les pompiers. Oh, on a perdu une matinée, là. Mais bon, c'est pas grave. En moins de deux heures, l'appartement de 60 mètres carrés va être vidé. Direction Agen, à 700 kilomètres de là. Ses clients ont choisi la formule économique. Autrement dit, ils ont fait tous leurs cartons eux-mêmes. Coût global, 4000 euros. Il faut faire attention parce qu'on peut vous imposer des prestations sans vous le dire. Il faut bien comparer. Moi, j'ai demandé plusieurs devis. Autre recommandation, s'assurer des garanties et assurances offertes en cas de casse. Un coût supplémentaire, certes, mais un déménagement fait par des professionnels se paie. Attention au déménagement à prix cassé, fait par des particuliers. Ce peut être des gens sérieux. Ça fait partie de ces petits boulots. En même temps, vous pouvez tomber sur des gens qui ne sont pas toujours scrupuleux, qui ne sont pas toujours des professionnels de la chose. Et ce qui fait que si vous avez des pépins, à moins d'avoir souscrit une assurance, ce qui est rarement le cas, bien généralement, c'est pour votre pomme. Aujourd'hui, 7 Français sur 10 ont recours à des professionnels pour organiser leur déménagement. Dans la moitié des cas, ce sont les employeurs qui règlent la facture.